Bonjour, partie 7, donc on s'était arrêté à la partie 6 sur les grégores, je crois que c'était, attendez je regarde, l'histoire, le business de la production historique. Donc c'est là où on a décidé de mettre de l'argent, on finance les professeurs, les livres, tout ce qui raconte l'histoire de l'homme, l'histoire de l'homme avec un petit H où on a dégagé la femme. Et qui permet de maintenir un égrégore collectif, un traumatisme collectif, une légende collective où il y a une différence entre hommes et femmes, entre les races, avec les esclavagismes, les indiens qui se font massacrer, tout ça. Donc tout ce qui concerne la hiérarchie des races. Donc voilà, j'avais expliqué tous ces business et on avait aussi parlé du business des corps, que l'État maintenant se donne le droit de dire si quelqu'un est une femme ou un homme. Mais les médecins, avec la conception assistée, la procréation, se font passer pour des magiciens de la création, qui sont capables de créer des êtres, alors qu'eux, ils ne créent rien du tout, en tout cas pas leurs égaux, ça c'est clair et net. Et c'est bien la conscience universelle qui est à l'origine de la création de matière, donc la conscience des individus. Et donc là, je voulais juste faire un petit passage pour un peu nous déconditionner par rapport au corps et faire un petit tourisme dans les médecines holistiques. Notre corps, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une source d'information, c'est une source d'information de notre conscience universelle. Notre corps ne nous ment pas. Quand il est malade, il ne ment pas en fait. Il vous dit que ça ne va pas et puis vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si ça ne va pas, ça ne va pas. Donc ça, c'est ce qui est bien. Et donc, après, on peut essayer de faire l'autruche, prendre des médocs qui vont nous anesthésier. Mais ce qui est bien dans la maladie, c'est que ça ne peut pas passer par un endroit, ça passe par un autre. Donc on ne peut pas éviter d'avoir l'information. Et puis, si on ne veut pas comprendre, à la fin, le corps meurt et voilà. Donc, j'avais expliqué aussi que c'est loin d'être terminé quand le corps meurt. C'est la descendance qui va devoir s'occuper de faire le travail de nettoyer les fausses croyances, les traumatismes qu'on a vécu. Et même si on n'a pas de descendant direct, ça va être la descendance de la famille. Ça, j'avais déjà expliqué. C'est ce qu'on constate. C'est expérimental. On constate ça au niveau des constellations familiales. Donc, le retour aux médecines holistiques, la résurgence des savoirs. Ces médecines voient la maladie comme un langage de la conscience pour comprendre qu'il nous faut dépasser une identification, un obstacle psychologique, une limitation de notre perception. Et non pas comme un conflit qui est dû au hasard, une maladie qui est due au hasard entre, par exemple, un méchant microbe et un gentil corps attaqué par un intrus. Le point commun de toutes ces médecines efficaces partent du postulat expérimentalement vérifié. Il y a une science expérimentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des théorèmes prouvés mathématiquement pour dire que quelque chose se vérifie expérimentalement. Donc, ce sont des médecines, vu qu'elles ont du succès, elles sont vérifiées expérimentalement, d'accord ? Donc, qui expliquent que l'origine du mal trouve sa source dans un conflit psychologique, ce que je nomme un conflit de croyances connues ou et inconnues avec ce qui est. On retourne donc vers les médecines actuellement qui ne prônent pas l'origine hasardeuse de la médecine. Donc, qui cherche l'origine du mal dans une réalité intellectuelle faussée. C'est donc une origine psychologique. Le mal a dit, vous savez, la langue des oiseaux, le mal a dit. Alors, le docteur Rudiger Dahlke et le psychologue Thorwald Detlefsen, ils ont travaillé ensemble. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Le chemin vers la santé. Et ils expliquent que les mots du corps sont un langage qu'il permet, s'ils sont pris en compte, d'élargir sa conscience, de comprendre la justesse des causalités, de ne pas juger de manière manichéenne. On revient, en plus, le Detlefsen, je pense que c'était un initié. Donc, en fait, j'ai écouté une conférence en allemand de ce gars. Il essaie d'en dire le moins possible, mais il dit un petit peu de choses et on voit bien qu'il se fait passer pour un initié, mais il en dit le moins possible. Donc, quelque part, cette vision manichéenne ne nous permet pas de comprendre notre maladie. Donc, il faut être capable de voir la complémentarité des pôles, les deux faces de la signification de ce mal. Par exemple, si vous avez mal au dos parce que vous portez des choses pour d'autres personnes, d'accord, d'un côté, il y a une polarité qui va vous dire ben oui, mais je porte ça pour ma grand-mère ou mon grand-père qui n'est pas capable de faire ça parce qu'il n'a plus la force. Mais de l'autre côté, il y a une autre vérité, c'est que c'est des âmes avec un destin qui sont dans cette situation pour des raisons qui leur sont tout à fait propres et que si vous vous portez ça pour eux, vous ne les aidez pas en fait à résoudre ce qui pourrait les faire évoluer. Je pense par exemple à des grands-mères qui sont vraiment des pestes en maison de retraite, qui crachent à la gueule des infirmières, qui leur balancent des plateaux. On pourrait dire oui, c'est des femmes qui n'ont pas, qui étaient déjà pendant leur vie des vrais dragons avec toutes les excuses de l'enfance, toutes les excuses des programmations. Mais le fait de les empêcher de se confronter au fait qu'elles ont besoin des autres, de se les laisser prendre le mur d'une certaine manière, vous voyez, il y a deux faces. Il y a quelque chose qui nous dit que c'est inhumain, puis il y a l'autre qui dit ben oui, mais c'est bien parce que l'apprentissage a été retardé que ça arrive à 70 ans et qu'elles sont complètement super agressives avec d'autres personnes. Donc, la signification des maladies s'explique par des conflits intérieurs entre ce que je pense devoir faire et ce que je devrais faire. Par exemple, si vous avez mal à la gorge, ça peut être un truc qui est par rapport à l'incapacité de s'exprimer. On ne se donne pas le droit de dire des choses. Ça peut être parce qu'on a des rôles en tant que femme, par exemple. Je suis assez focalisée parce que moi, je suis une femme, donc j'ai une expérience de femme. Je veux dire, je ne suis pas une femme, mais je suis une expérience de femme. On va dire ça. Qui vous dit que je suis une femme ? Donc, cette incapacité à dire sa vérité parce qu'on est dans un rôle de soumission. On est programmé pour être dans la soumission et on se choppe angine sur angine. Le mal de tête parce qu'on se casse la tête. Avoir, par exemple, de la dyshydrose sur les mains. J'ai une histoire d'un copain comme ça qui était avec une personne que je connais très, très bien, qui avait acheté. Donc, cette personne avait acheté une maison et elle attendait de son partenaire de faire les travaux. Mais lui, il n'avait aucun intérêt à faire ses travaux et il n'osait pas lui dire parce que la maison était au nom de la fille. Quand elle allait la vendre, lui, il n'allait rien avoir. Donc, il aurait pu. Et puis, il n'avait pas envie de le faire. Si encore ça avait été une passion de faire du bricolage comme pas grave à qui est la propriété de la maison, il aurait pu faire don de ça. Mais il n'avait pas envie de le faire. Donc, il s'est carrément chopé une maladie. Il y avait plein de bulles et des cicatrices qui apparaissent. Ça gratte les mains. Il a tellement fait ça fort, cette réaction, qu'il avait des pansements sur les mains. Il ne pouvait plus rien toucher. Alors, comme il travaillait avec l'ordinateur, il était presque capable de s'empêcher même de faire de l'ordinateur pour éviter d'avoir à faire ses travaux. Quand j'ai vu ça, moi, je savais que c'était ça. Mais je ne leur ai rien dit. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand j'ai eu malheur de dire à des copains ce qui se passait dans leur couple, je me faisais rembarrer. Donc, il vaut mieux laisser les gens faire leur expérience. Ainsi, les maladies renvoient à des fausses compréhensions du monde qui limitent nos champs des possibles, qui nous contonnent dans une fausse perception, une perception limitative de ce que nous sommes dans notre essence. Il y a un reportage très intéressant qui a été diffusé sur Arte. Je l'ai mis dans la vidéo précédente parce que j'en ai déjà parlé. C'est les néo-hippies de l'île de la Gomera. Alors, malheureusement, en France, comme on a un réseau pharmaceutique très puissant, je crois qu'on est les premiers consommateurs de médicaments en Europe, ce reportage n'est plus... En fait, en général, les reportages qui montrent des choses comme ça, c'est un reportage sur Arte. Donc, on l'a en allemand, mais on ne l'a plus en français. Il n'est plus trouvable en français. Moi, j'ai mis le lien en allemand. Et ça nous présente au passage, parce qu'en fait, c'est un reportage sur les hippies de l'île de la Gomera. Il y a beaucoup d'allemands qui descendent là-bas, dans les Canaries, et qui vivent à la sauvage, dans les cavernes et tout. Il y a plein de petites grottes, là. Et puis, ils font un peu de musique, un peu d'animation pour les touristes et tout. Ils vivent avec 200 euros par mois pour payer leur bouffe, et puis c'est tout. Et donc, il nous présente au passage une jeune femme autrichienne, qui a quitté sa vie d'animatrice radio. Elle avait une vie bien financée en Autriche. Elle était bien installée dans la société de consommation. J'explique. Elle avait plein de chaussures. Elle avait un appart bien fourni. Donc, elle quitte cette vie-là le jour où elle apprend qu'elle a un cancer du cerveau et qu'elle n'en a pas pour longtemps. Je crois qu'il y en avait pour six mois. Et donc, elle a le courage de tout larguer, de tout filer, de tout vendre. Elle donne, elle vend, elle se débarrasse de tout. Elle va là-bas, elle va vivre dans ses grottes. On voit le matin, elle se lève avec le soleil. Elle fait son petit yoga. Bon, pas forcément, mais c'est sa petite détente le matin avec le lever du soleil. Elle a des journées super tranquilles. Elle ne stresse pas. Elle ne s'occupe de personne. Elle n'a qu'à s'occuper d'elle et d'apprécier la vie. Il y a quelques hippies qu'elle connaît. Elle discute avec eux et tout. Ça se passe bien. Elle est vraiment dans une vie harmonieuse. Elle vit là pendant un an. Elle aurait dû crever au bout de six mois. Elle est en parfaite santé. Elle a vraiment la baraka. Et donc, on la suit. C'est juste la fin du reportage. Et on la suit. Elle retourne en Autriche. Et là, pendant qu'elle était sur l'île de la Goméra, elle s'était mise à écrire des histoires pour les enfants. Et là, elle trouve un éditeur qui accepte de publier ses petits contes pour enfants. Donc, elle, elle explique ça, que tout l'univers, 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 c'est elle aussi qui met tout en place pour sa nouvelle vie, pour qu'elle manque de rien. Et elle devait aller voir un médecin pour aller vérifier, parce qu'elle aurait dû mourir et que tout va bien. Et même ça, elle laisse tomber. À un moment, la conviction est tellement forte. On voit qu'on est dans un super état de santé, qu'on n'a jamais été aussi bien dans notre peau, que ce n'est pas la peine d'aller voir le médecin pour qu'il fasse vérifier qu'il n'y a plus le taux de cholestérol ou qu'il n'y a plus le problème de cancer. Donc, c'est un reportage qui est sympa parce qu'en fait, ce n'était pas pour parler d'elle, mais c'est quand même le noyau du... À la fin, c'est quand même le truc qu'on retient. Changement de vie radicale, tu peux te sauver de n'importe quelle maladie. La médecine chinoise. Les organes sont le siège spécifique d'émotions pour la médecine chinoise. J'en ai déjà parlé. On solutionne le problème psychologique et c'est l'organe affecté qui est guéri. Donc, la colère va dans ce loge dans le foie, la tristesse dans les poumons, la nostalgie, toutes les pensées obsessionnelles, c'est la rate. Il y a une émotion par l'organe. La médecine ayurvédique. Alors, je peux en parler pas mal parce que j'ai fait plusieurs fois des séjours, mais pour le bien-être. À l'époque où j'étais très stimulée par le travail, de temps en temps, j'allais en Inde ou Sri Lanka faire des séjours dans des hôpitaux ayurvédiques. Pour le bien-être, pas parce que j'étais malade, j'étais pas malade. Pour la médecine ayurvédique, les problèmes psychologiques affectent le système digestif. Et ce serait le point de départ de tous les dysfonctionnements organiques. C'est-à-dire que, à partir du moment où la digestion est affectée, parce qu'on n'arrive pas à digérer des choses, après, chaque organe commence à s'abîmer. Voilà, on commence à... C'est comme une chaîne de domino. Mais tout commence au niveau digestif. Et pour eux, le cancer, c'est une maladie de l'âme. Donc, l'âme, au sens des blessures de l'âme, au sens psychologique, donc. Et qui a une nécessité de prise en charge spirituelle intense, en plus du traitement par les plantes. Donc, il y a un très bon film aussi, qui s'appelle, aussi diffusé par Arte, qui s'appelle Mon docteur indien. On peut le trouver sur YouTube. Moi, j'ai carrément été dans l'hôpital, là, du reportage. Donc, j'ai vu aussi comment ils fabriquaient les médicaments. Parce que ce n'est pas tous les hôpitaux, mais celui-là, il fabrique aussi ses médicaments. Et j'y suis retournée il n'y a pas longtemps. Et, en fait, ils avaient prévu de faire une extension un peu plus pour les Occidentaux. Parce que les Occidentaux, ils ont du mal à voir des gros cafards dans leur salle de bain et tout ça. Donc, ils avaient prévu de faire une antenne un peu plus chic. Mais quand j'étais là-bas, il y avait des gens qui étaient venus pour la maladie de l'âme et des Européens. Et des Européens aussi qui sont venus pour la Candida albina. Des femmes énormes qui ont tout envie de manger sucré. Et qui étaient foutues, quoi. On n'arrive pas à faire que ce champignon se quitte leur intestin. Et là, elle n'était pas guérie. Elle devait faire des séjours. Elle était, je crois, au troisième séjour. Mais bon, ça allait de mieux en mieux. Il l'a traité pour ça. Ainsi, la technique. Alors, moi, je me souviens d'une technique qui m'a impressionnée. C'est la technique du shiro d'ara. C'est un filet d'huile qu'on vous fait couler au niveau du troisième oeil. Donc, vous êtes allongé sur la table en bois. Et puis, il y a de l'huile chaude qu'on vous fait couler au niveau du troisième oeil. Et bien, ce que ça fait, c'est un truc de fou. Alors, je ne sais pas si c'est l'objectif. Eux disent que c'est bon. Je ne sais pas pourquoi on me l'a fait, d'ailleurs. Et c'est la réaction. Elle est de plein de gens. C'est ça, cette réaction. C'est que ça fait remonter des traumatismes. Mais des trucs que vous savez, quand le traumatisme remonte, moi, j'ai su. J'avais des souvenirs de ça. Mais j'avais complètement oublié que ça avait pu me traumatiser, l'enfant que j'étais. Donc, moi, c'est simple. C'est une petite histoire. C'est tout mignon. J'étais dans la maternelle. Et j'avais un compagnon à la maternelle à qui je tenais la main. Et lui, c'était un petit Portugais qui venait débarquer du Portugal. Il avait quoi ? 4, 5 ans. Et puis, moi, c'était pareil. J'avais 4, 5 ans. Et je venais d'arriver dans cette école. Et puis, il y avait tous les gosses qui couraient partout. Mais c'était un bordel. Et puis, lui et moi, on était là en train de se tenir la main. Et genre, j'étais son rock. Il était mon rock, quoi. Et on regardait cette masse de gosses. Lui, il ne parlait même pas la langue. Et moi, je parlais la langue. Mais j'étais aussi traumade de ce changement. Et donc, du jour au lendemain... Je n'avais jamais verbalisé ça. Mais du jour au lendemain, c'est un fait. Je ne l'ai plus vu. Je crois que c'est moi qui ai dû partir. Je ne l'ai plus vu. Et quand j'ai fait cette technique de shiro d'ara, le soir, quand j'ai dormi, j'ai hurlé Jérôme. C'était son petit nom, son petit garçon. Et en fait, c'est comme si... Le néant, j'avais... C'était comme si je tombais dans le néant. Le cauchemar, c'était une notion de néant, de vie totale. Et j'ai hurlé dans le néant. J'ai écrit Jérôme ! Voilà. Je me suis réveillée comme ça. Et là, j'ai compris, quoi. J'étais super triste, en fait. Parce qu'on ne m'a pas expliqué pourquoi je devais perdre quelqu'un que j'aimais aussi fort. Personne. Il n'y a que moi qui étais témoin pendant la récré que c'était un amour, quoi. Un amour d'enfant, mais hyper important. Parce qu'on n'était vraiment pas bien tous les deux dans ce qui nous arrivait. Et on s'était soutenus. Voilà. Donc, en fait, le shiro d'ara, j'en ai parlé à d'autres personnes, font remonter des traumatismes qu'on a refoulés, mais dont on a... En fait, on peut avoir accès aux souvenirs si on a analysé notre vie. Mais c'est tellement refoulé et c'est tellement douloureux. C'est vraiment un truc du type de la disparition dans le néant, de la mort, de la disparition éternelle de quelque chose. Alors, bon, après, les découvertes surprenantes dont je voulais parler, c'est des études sanguines. Donc, j'ai fait des études de bilan sanguin sur les schizophrènes selon la personnalité qu'ils prennent et qui changent du tout au tout. Et puis, il y a aussi encore un autre film que je conseille. Et c'est pareil, il n'est plus trouvable en français ou alors il faut l'acheter. C'est un film qui est aux éditions Jupiter. Il s'appelle Lumière. Il a été diffusé donc par la chaîne Arte. On le trouve encore en allemand sur Internet. Ça s'appelle Licht, je crois. Et on montre des individus qui ne se nourrissent plus de nourriture, même certains qui ne boivent plus. Et notamment, un médecin autrichien qui se définit comme pranique, Michael Weber, ainsi qu'un hindou qui ont été observés, pour être sûr, est-ce que c'est vrai, à l'hôpital, sous surveillance caméra. Et on n'a jamais trouvé de supercherie. Pour l'hindou, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont étudié sa vessie, enfin, je ne sais pas si c'est une vessie, et ils ont vu que l'eau dans sa vessie, en fait, c'était un circuit fermé, c'est-à-dire que ça se réduisait et ça réaugmentait et ça se réduit sans qu'ils boivent d'eau. C'est comme si la vessie était utilisée comme une réserve d'eau, mais qui n'a pas... Alors, je sais, vous allez me dire, les gens ont issus et tout. Alors, il explique un autre truc, c'est qu'il lui coule du palais, un espèce de liquide qui le nourrit. Donc, ce sont des gens qui se nourrissent d'énergie pranique. Alors, ce champ d'investigation pose la question des croyances sur le corps et des limitations du corps, et notamment par rapport à la mort, bien sûr. Quand on voit les effets du gène, par exemple, en Russie ou en Allemagne, les cliniques qui font le gène sont remboursées par la Sécurité sociale parce que c'est efficace contre les maladies de type chronique, en fait. Ça permet de... Alors, je crois que c'est des phénomènes... C'est-à-dire que la cellule, quand tu la fais jeûner, elle se met à manger toutes les toxines autour d'elle. Et peut-être que quand... Bon, moi, je vois ça du côté énergétique. Peut-être que quand on fait jeûner le corps, il est obligé de tisser de dissoudre des amas et d'énergie, donc peut-être des égrégores comprimés et qui les utilisent dans le mécanisme du jeûne qui dissout ça. Donc c'est pour ça, peut-être, qu'on verrait des maladies chroniques qui disparaissent. Il faudrait que j'en parle, ça fait du jeûne. Donc là, le passage qui est intéressant, c'est le suivant, c'est le business de l'éducation et de l'apprentissage. Alors ça, c'est une belle carotte de nombre de personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Donc il y a le domaine des diplômes. Maintenant, les universités sont de plus en plus payantes. Il y a tous les profs qu'il faut payer. Tout ça, ce sont des systèmes où on fait payer pour avoir soi-disant de la connaissance, mais avant la connaissance, c'est surtout des systèmes de programmation et d'inhibition de capacités. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les êtres humains utilisent des capacités innées. On leur fait apprendre des choses par cœur. On leur fait apprendre des choses que d'autres personnes ont trouvées, mais qui ne sont pas forcément vraies. Et surtout, on leur donne l'impression qu'ils sont incomplets. Qu'est-ce que c'est que l'éducation si c'est n'est que de considérer que l'enfant est incomplet? Donc, le système de l'éducation, le business de l'éducation, c'est un égrégore qu'on a fait ensemble pour inhiber l'utilisation des capacités de nos pères, parce qu'on veut que nos pères soient contrôlées, parce qu'on a peur de l'autre. Donc, le système éducatif surdéveloppe la capacité conceptuelle de l'humain et inhibe et inhibe l'utilisation des capacités de ressenti et d'intuition des humains. Ainsi, les humains freinent eux-mêmes du fait de leur croyance en l'imperfection de leur nature et en la nécessité du contrôle d'autrui, leur processus d'individuation. Je fais un graphique présenté en bas comme le système scolaire, comment le système scolaire apprend à se limiter dans l'utilisation de ses capacités. On peut extrapoler ce graphique au monde du travail. Donc là, je vais montrer le graphique. Le graphique, je l'ai construit sur le modèle de Jung où il y a les quatre réalités matérielles, spirituelles, émotionnelles et intellectuelles. La capacité conceptuelle de l'homme qui est dans la réalité intellectuelle, le signal de cette capacité conceptuelle, c'est la pensée. Ceci appartient donc, la pensée appartient au monde de la réalité intellectuelle d'après Jung. La pensée, c'est un surentraînement du cerveau à fonctionner de manière méthodique, logique, pour obtenir un fonctionnement décisionnel discursif, d'accord ? Discursif, basé sur la logique, prédictible, basé uniquement sur des données mesurables et de la logique, exactement comme fonctionne l'intelligence artificielle. ainsi, l'humain s'entraîne à ne décider que par rapport à ce qui est mesurable, démontrable selon une méthode conceptualisable, conceptualisée. Il interdit de raisonner de manière intuitive. Aller à l'école et donner le résultat directement en maths, vous allez voir, vous allez vous prendre une branlée au niveau de votre note, on veut que vous expliquiez, que vous soyez en capacité d'expliquer comment vous trouvez le résultat. donc tous ceux qui sont télépathes dégagent. Alors, il est interdit de raisonner de manière intuitive et non explicable puisque cela utiliserait des perceptions de l'invisible, ah oui, ça fait peur l'invisible, vibratoire et immatériel que ne peuvent percevoir et prévoir les intelligences artificielles et qui rendraient l'être imprédictible. Parce que quand on a une capacité conceptuelle, quand on a un cerveau qui est, on fonctionne, pardon, quand on fonctionne de manière discursive, on fonctionne de manière prédictible. Donc c'est super pour les gens qui ont peur de l'autre. Si on programme l'autre à raisonner, réagir que de manière discursive, il est prédictible. D'accord ? Donc c'est pour ça que nos systèmes scolaires sont vachement lourds au niveau de l'entraînement de la capacité intellectuelle. Donc certains humains croient que seul ce qui est visible ou mesurable existe. Seul ce qui est démontrable est vrai. Vous savez, toujours des gens comme ça qui se disent hyper rationnels et ça les rassure bien. Ils ne comprennent rien à l'invisible. Il n'y a que le visible qui existe. Donc ces humains-là, ils ne s'exercent pas à valider leur intuition par les sciences expérimentales parce qu'en fait on pourrait dire l'intuition, on pourrait s'entraîner à savoir quand est-ce que notre intuition est juste et qu'en faisant des répétabilités d'expérience, même un scientifique, il a ce qui est bien, il a une méthode pour voir si le postulat ou cet axiome qu'on a pressenti il peut être vérifiable. Peut-être pas le démontrer mais c'est peut-être vérifiable. Donc à l'école on ne nous apprend pas à exercer notre, par exemple, la méthode de validation d'une intuition par des sciences expérimentales. c'est pas parce que quelque chose n'est pas explicable qu'il n'est pas reproductible. On est d'accord. Ça peut être quelque chose qui est une expérience qui reproduit un résultat. On ne sait pas l'expliquer mais ça reproduit. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver des lignes d'eau avec un espèce de V en cuivre ou des bouts de bois. Moi, j'ai essayé d'apprendre ça et ça marche en fait. Je trouvais les lignes d'eau pourtant, je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne peux pas. Si, je pense que maintenant on pourrait l'expliquer. Les géobiologistes peuvent l'expliquer mais je pense que c'est une sorte de champ magnétique et comme on est conducteur si on tient un truc comme ça en cuivre ça doit faire passer un mini courant électrique et puis dans le champ le champ magnétique sur lequel on évolue puisqu'un courant d'eau souterrain produit un champ magnétique. Probablement, c'est une loi de ce qu'on appelle les lois de la place c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui va se créer parce qu'un courant électrique qui évolue dans un champ magnétique crée une force de la place alors que c'est tout ce qu'il y a tout un chapitre d'électromagnétisme sur les forces de la place les forces de Lorraine c'est tout ça. Donc ça s'explique si on s'y intéresse mais a priori comme ça vous avez une reproductibilité d'une expérience comme ça a priori vous dites pourquoi ça bouge tout seul le bidule je suis en train de chercher l'ingne d'eau et ça bouge tout seul vous avez une reproductibilité de l'expérience sans pourtant avoir une théorie derrière pour expliquer ça. Alors on ne nous apprend pas donc ça à essayer de travailler avec notre intuition donc si par peur de l'autre par ignorance de notre essence l'autre n'est qu'une autre forme de ce que je suis dans mon essence l'autre est conscience universelle donc on ne sait pas ce qu'on est donc on ne sait pas ce que c'est c'est que l'autre on ne voit que dans l'autre autrui un danger nous avons créé un égrégore collectif c'est-à-dire l'éducation nationale ou le monde du travail qui vise à maintenir l'humain sous contrôle en limitant l'utilisation de ses capacités de ses mouvements de plein de choses on va montrer tout ce qu'on est en train d'inuber la capacité corporelle alors le signal de la capacité corporelle c'est-à-dire c'est le corps la réalité matérielle du corps il a des ressentis il y a les cinq sens connus qui sont l'huile, l'odorat, le goût le toucher, la vue et vous verrez qu'à l'école on ne vous développe pas ça on développerait ça si par exemple on vous ferait essayer des plantes comestibles on irait en forêt avec les enfants on leur ferait essayer des plantes ça c'est comestible ça c'est bon pour ça ça c'est bon pour le foie ça c'est bon pour purger le foie c'est bon pour vos reins et tout et les différents types d'amertume on ne travaille pas du tout ça même à la cantine on mange de la bouffe franco-française peut-être un petit peu des fois le couscous algérien maghrébat mais sinon globalement c'est quand même les spécialités avec les goûts qu'on a l'habitude de goûter aussi bon soit-il qu'on a l'habitude de goûter en France il n'y a pas de développement de l'ouïe on ne vous amène pas en forêt ou dans des endroits avec des sons différents et d'essayer de déterminer les distances on le toucher on n'essaie pas de développer peut-être des capacités tactiles ça je ne sais même pas moi-même quand vous avez des magnétiseurs quand ils approchent leurs mains comme ça ou vous-même quand vous mettez des mains les unes à côté des autres vous sentez de la chaleur ou des choses comme ça développer ce type de toucher on ne fait pas la vue c'est pareil beaucoup d'enfants ont des problèmes de vue de myopie parce qu'il n'y a pas de travail au niveau de la distance de ce qu'on observe de loin de près que le muscle travaille l'odorat mais l'odorat un grand signal moi j'ai le nez bouché depuis pas mal je ne veux pas ressentir n'est-ce pas donc bon ça va mieux ça va mieux depuis que je me suis arrêtée de bosser ça va mieux mais en fait voilà l'odorat c'est quand même aussi quelque chose qui est très peu développé voilà donc ça veut dire que nos capacités corporelles elles n'est pas complètement utilisées après il y a la capacité du mouvement le mouvement pour certains c'est la perception du temps le temps présent est créé même par le mouvement certains pensent que c'est le mouvement qui crée le temps présent en tout cas il est perçu lors du mouvement le temps présent on essaie de ne pas trop vous faire bouger à l'école vous êtes assis toute la journée et d'ailleurs même ce qu'on vous apprend en histoire c'est un temps figé c'est un temps passé et vous l'apprenez assis on ne vous fait pas bouger on ne veut pas que vous bougiez on ne veut pas que vous expérimentez la liberté de votre corps et puis surtout pas vos réflexes les réflexes j'ai compris que c'était l'intuition de l'esprit c'est les réflexes du corps en fait cette spontanéité du corps on ne la développe pas du tout on fait un petit peu d'activité physique deux heures par semaine et puis c'est tout alors que normalement le gosse il devrait être en train de gambader dans la forêt on devrait lui faire faire de la varap on devrait lui faire faire qu'il bouge vraiment son corps c'est un peu comme les femmes quand on essaie de mettre des corsets à l'école et puis dans le monde du travail sur les lignes les gens ils font alors ce qui est incroyable c'est que quand moi je travaillais à l'usine il y a des gens ils ne voulaient pas être changés de poste parce que pendant qu'ils serraient leur vis ils pouvaient penser à d'autres choses et puis si on leur donnait une autre récupération plus compliquée ça les empêchait de penser à ce qu'ils allaient faire le soir ou ce qu'ils allaient faire parce qu'ils avaient toujours deux trois business en plus qui tournaient chez eux ils faisaient du miel parce que les allemands ils sont très comme ça ils sont très bosseurs et ils ne voulaient pas qu'on les change de poste donc ils préféraient c'est à huit heures dans la journée à faire le même mouvement voilà donc c'est vraiment un apprentissage dans le monde de la vie de la monde du travail dans le monde de l'école que le mouvement il est inhibé notre corps est esclavagisé on dit à notre corps tu n'as pas le droit de faire pipi là tu n'as pas le droit d'aller boire là tu es obligé de rester sur ta ligne à faire ton mouvement et puis si tu veux aller boire il faut faire venir un sprinter il faut qu'il ait le temps de venir et puis une fois que le sprinter est là tu peux aller boire ou tu peux aller aux toilettes et puis il y a même des gens qui paraissent que dans certains pays ils ont des couches sur la ligne vraiment l'être humain qui accepte par peur des conditions de travail de malade alors de la même manière le travailleur se contonne à des tâches répétitives qui le sécurisent apparemment oui parce que ça sécurise aussi de ne pas trop prendre de risques avec son corps ainsi l'être expérimente par peur de l'inconnu l'expérience souffrante des contrôles de ses mouvements de la répétition du mouvement et de l'ennui aussi de la répétition du cycle du mouvement de la stagnation l'être contrôle son corps par peur il rend esclave sa forme tu vois on a tellement peur des autres qu'on a même peur de notre corps on a peur de tout c'est pour ça qu'on soumet notre corps et que notre corps parfois il se rebelle il dit tu veux me soumettre moi je ne peux plus je ne supporte plus à ce que tu es en train de me faire je me rends malade et puis jusqu'à ce que tu te lèves plus voilà capacité émotionnelle alors le signal de la réalité émotionnelle c'est l'émotion d'après Jung alors ça appartient au monde alors la compétition comment je perçois l'autre à l'école l'autre c'est c'est un monde d'insécurité le harcèlement à l'école moi j'ai dû retirer plusieurs années plusieurs fois mon enfant de l'école un an carrément toute l'année scolaire même des fois en cours d'année et des fois je l'ai enlevé carrément de l'école il n'a même pas fait la rentrée il a fait l'école à la maison parce qu'il commençait à vivre le harcèlement à l'école les gosses sont tellement barrés dans leur tête qu'ils ne supportent pas la différence un enfant qui ne regarde pas la télé qui n'est pas intéressé par les jeux de force de compétition entre les garçons il s'en prend plein la gueule donc je l'ai retiré maintenant il adore l'école il est très bien c'est le lycée et puis c'est le lycée terme donc voilà ça se passe très très bien mais ça a été chaud collège école primaire ça a été super chaud j'ai dû aller voir des parents parce que j'ai dû aller voir des parents pour leur dire arrêtez de fracasser vos gosses parce qu'ils sont en train de faire la même chose sur d'autres gosses parce que tu le vois le gosse qui est habitué à subir des coups il fonctionne comme ça puis après les parents d'une hypocrisie pas possible mais non on ne le touche pas mais non tu vois que le gosse en fait il est complètement il a complètement été programmé à être fracassé et qu'il est complètement perverti en fait voilà donc par le biais des nôtres l'autre n'est pas perçu comme une extension de moi avec laquelle je peux construire sur laquelle je peux compter on m'apprend à avoir peur de mes pères au lieu de voir de la complémentarité avec l'autre je vois de la compétition alors à l'école on m'apprend aussi le refoulement émotionnel j'apprends l'inhibition de ma colère ça ne se fait pas d'être en colère à l'école et de ma joie ça ne se fait pas d'éclater de joie à l'école je dois suivre un comportement émotionnel normé car j'ai peur d'être rejetée par l'autre donc l'école c'est vraiment le petit laboratoire d'inhibition alors on va t'apprendre à inibiter les émotions à ne pas reconnaître à ne pas percevoir l'émotion pourtant c'est le B à bas de toutes les thérapies c'est de percevoir l'émotion donc je n'utilise pas la psychologie qui me permettrait de comprendre le langage de mes émotions par rapport à l'expérience que je traverse ou même les émotions de mes camarades je ne fais aucun exercice à l'école pour interpréter mes émotions il devrait y avoir des cours pour comprendre comment fonctionnent les émotions quel est le stimulus cette histoire de bulle d'insécurité ça devrait être expliqué à l'école on ne l'explique pas moi mon fils a beaucoup de chance je lui ai expliqué ça au fur et à mesure que moi j'apprenais ça je lui ai expliqué je lui ai expliqué donc il est très conscient je ne développe pas ma perception de l'autre comme une autre forme de moi je crois à l'illusion du danger de l'autre ainsi je crée l'expérience de souffrance du lien que j'ai avec les autres si je vois l'autre comme un danger parce qu'on m'a appris ça parce que j'ai ça programmé en moi et bien je vais créer des expériences de souffrance avec l'autre voilà puis jusqu'au jour où je vais me dire j'attends plus rien de l'autre on y arrive à la fin on n'attend plus rien des gens on est en lien avec les gens mais on sait que les gens ça passe ça vient et puis et puis on est beaucoup mieux comme ça franchement il ne faut rien attendre de personne donc il faut apprécier des gens comme ils sont au moment où ils sont avec toi entiers et puis il ne faut pas présager de l'avenir et de leur fidélité ou de leur loyauté ça ne sert à rien voilà alors la capacité spirituelle le signal de la capacité spirituelle d'après Jung c'est l'intuition alors l'intuition c'est un dialogue télépathique qui ne peut se développer que si on consent déjà à l'existence de ce mode de communication si vous pensez que ça n'existe pas la télépathie ou que l'intuition ce n'est pas un truc réel vous ne pouvez pas développer ça donc à l'école on ne vous parle pas de votre intuition on s'en fout de votre intuition et puis les profs aussi ils s'en foutent de leur intuition nous nous identifions à ce que nous voyons de ce fait notre égrégore scolaire ne donne aucune place à cette intelligence qui n'est pas explicable et qui nous vient de l'invisible ainsi nous n'effectuons aucun exercice pour développer notre intuition je vous ai dit qu'il y a des moyens de s'exercer et avoir l'efficacité de son intuition et comme ça vous avez de plus en plus confiance dans votre intuition et puis comme ça elle devient de plus en plus puissante si en l'exerçant vous vous rendez compte que c'est efficace vous allez encore plus se lui donner d'écho d'attention d'attention attention électricité à l'école ou dans le monde de travail tout doit être justifié après il y a le rêve le rêve c'est aussi une intelligence il y a une communication dans le rêve alors le dialogue est possible que si l'on consente qu'une sagesse communique avec nous dans nos rêves si je pense que les rêves c'est que des fatras de conneries je ne peux pas communiquer et prendre de l'information de ça allez au lit posez-vous des questions essayez de vous souvenir des rêves plus vous essayerez de vous souvenir de vos rêves plus vous vous en souviendrez et analysez le contenu de votre rêve par rapport à ce que vous vivez vous verrez vous pouvez interpréter vos rêves et quand vous ne pouvez pas tout interpréter des fois il y a des symboliques c'est vrai des symboliques vous pouvez aller chercher sur internet en tout cas ils vous donnent des symboliques que vous pouvez trouver la signification cette intelligence ne vous parle pas en chinois pour que vous compreniez rien elle vous parle de telle manière que vous pouvez essayer à comprendre et si vous ne pouvez pas comprendre l'archétype ce n'est pas grave par rapport à ce qui se passe dans votre vie vous pourrez comprendre quel est le sens du truc ainsi si je ne traduis pas mes rêves je ne me pose pas de questions avant de dormir donc je ne profite pas de ce savoir-là et je n'essaie même pas de m'en souvenir de mes rêves après il y a aussi l'environnement qui envoie de l'information donc c'est ce qu'on appelle les synchronicités alors si je ne sais pas que mon environnement est une forme une projection de mon essence c'est-à-dire une extension de moi au sens moi une conscience universelle je n'observe pas l'environnement comme étant source de langage et de communication par exemple quand j'ai fait la vidéo je fais ça dans mon bureau et devant mon bureau j'ai une fenêtre et j'expliquais que moi ce qui m'intéresse c'est de développer ces capacités humaines au sens de elles sont entières ce n'est pas le sujet de les développer de faire des expériences pour bien connaître comment ça fonctionne comment c'est ça ça m'intéresse les capacités humaines toutes celles que je suis en train d'énoncer qui sont inhibées au moment où je dis ça que l'homme nouveau la nouvelle aventure ce sera de travailler sur comment ça fonctionne j'ai deux fois des faucons pèlerins je crois que ça s'appelle des faucons pèlerins quand je regarde des rapaces qui passent et c'est des symboles d'exactitude ça et voilà je vois ça et je me dis je fais signe aux faucons je lui fais merci cool ok c'était juste une confirmation oui c'est vrai donc l'environnement communique avec vous si vous le savez vous allez avoir de plus en plus de possibilités de discuter avec ainsi j'expérimente ma peur de l'invisible en limitant mes sens à ce qui est visible et mesurable pourquoi on fait ça à nos enfants pourquoi on se fait ça à nous-mêmes dans le monde du travail de se limiter c'est parce qu'on partage tous un égrégore de peur de l'invisible comme on ne maîtrise pas le truc parce qu'on est encore trop heureux on refuse ça donc tout notre égrégore tout notre système d'éducation est basé sur ça déjà on a fait un système d'éducation pour pour forcer les gens nos corps à ne travailler qu'avec du perceptible alors de ce fait j'expérimente la souffrance parce que j'ai une incompréhension totale de ce que je suis et comme je me conçois que sous forme visible je refuse d'accéder aux aspects invisibles de mon essence alors alors dans les conditionnements constatables je voulais encore finir sur ça il y a les souvenirs accessibles de notre vie passée ce sont les traumatismes dont je me souviens moi je me souviens de traumatismes très clairs j'avais 4 ans et demi j'ai vu des choses horribles je m'en souviens donc vous aussi vous avez vos traumatismes donc vous êtes conscient d'avoir vécu ces choses là ça peut être dans votre enfance dans votre couple je ne sais pas si par exemple vous avez un accident de voiture vous avez vu plein de sang des trucs comme ça des relations de travail qui ont été traumatisantes des mises à l'écart des mises à l'écart des insuffisances au travail des amitiés avec des trahisons moi j'ai une copine elle ne veut pas le reconnaître mais à 18 ans son petit ami l'a trompé et depuis bon maintenant on en a 50 on n'a jamais réussi à faire une relation avec un homme où il n'y a pas une forme de trahison et je lui ai dit il faut travailler sur ce traumatisme et elle elle est convaincue que ce n'est pas important mais voilà continue continue qu'est-ce que tu veux faire donc il y a des traumatismes qu'on a vécu et la question c'est est-ce qu'on les considère comme des traumatismes ou pas déjà mais en tout cas ça a gelé certains de nos aspects ça a gelé notre processus d'individuation dans notre personnalité il y a un moment on a arrêté de on a arrêté notre développement on a arrêté de faire confiance et on a arrêté de faire le développement alors cette énergie comprimée dans le corps elle est comprimée dans le corps ce traumatisme c'est de l'énergie comprimée dans le corps elle n'est pas disponible c'est ce qu'on dit un peu dans le chamanisme récupérer des parties d'âme ou des énergies qui sont stockées quelque part et qui ne sont plus disponibles pour réaliser notre vision du monde nos envies ou notre joie de vivre elle peut être aussi avoir été complètement une grosse partie de notre énergie qui peut être bloquée et qui a fait qu'on n'a plus trop de joie de vivre elle nous empêche de percevoir les choses comme elles sont donc comme je vous ai dit c'est des paquets d'énergie qui sont placés sur des chemins électriques nerveux stratégiques et du coup ça empêche un bon fonctionnement du corps de la perception de comment je prends les par exemple imaginez vous percevez tout d'abord ça passe par un filtre de méfiance et d'intérêt de une expérience de trahison par rapport aux autres et puis ça s'est passé très très jeune donc c'est vraiment très très tôt dans la construction électrique de votre corps c'est très très c'est très très tout passe par là je veux dire c'est dans c'est vraiment dans le plus profond de votre cortex cérébral donc ce traumatique vous en avez le souvenir et peut-être pas vous réalisez peut-être pas l'impact que ça a dans toutes vos perceptions donc elle nous empêche de percevoir les choses comme elles sont ces énergies bloquées inhibent l'accès à certaines de nos ressources en comprimant l'énergie dans notre corps nous empêchent d'être en lien avec les autres et avec notre environnement en effet l'humain a besoin des relations pour grandir j'observe l'autre je me vois en l'autre je me projette en l'autre je peux me comprendre en l'autre et je fais l'expérience grâce à l'autre du décalage entre ce que je crois être et ce que je suis ce que je pense que l'autre est et ce que je suis c'est un processus d'individuation de singularisation qui se produit comme un jeu de ping-pong de réflexion comme dans les miroirs vraiment au sens de l'optique avec l'autre donc si je n'ai pas cette capacité à voir en l'autre un miroir de moi une extension de moi dans ce jeu d'apprentissage de ping-pong entre l'autre ce que vit l'autre ce que je vis et ce que je peux tirer de l'autre ce que je peux apprendre de l'autre ce qui se passe en moi le système d'empathie de le voir en l'autre et bien il y a toute une évolution toute une croissance qui ne se fait pas et donc là je voulais parler de Peter Levin Peter Levin il explique il a fait un livre c'est réveiller le tigre Peter Levin explique que les traumatismes sont de l'énergie comprimée qui n'a pas pu se libérer lors du traumatisme elle est stockée dans le corps comme chez les animaux après une attaque d'un prédateur l'animal qui a pu fuir secoue ce trop plein d'énergie qu'il a dû stocker en lui lors de l'attaque mais il peut aussi avoir fait une situation l'animal quand il se fait attaquer quand il n'a plus aucune chance il utilise la technique du freeze il se gèle comme ça il ne bouge plus il fait comme s'il était mort parce que ça peut être une technique pour échapper au prédateur ou si tu n'arrives pas à fuir tu n'as plus le choix d'être dos au mur tu fais comme si tu étais mort ça peut faire que le prédateur n'a pas envie c'est un chat il voit que tu ne peux pas jouer avec toi il te laisse il n'a pas vraiment faim mais une fois que le prédateur est parti le risque est passé l'animal il va secouer à mort il va sortir toute cette adrénaline qu'il avait en lui mais nous les humains du fait de l'inhibition de nos comportements se freeze on l'a encore dans le corps on est encore transi sous le choc et dans Révé Léptique c'est vraiment de continuer ce mouvement animal c'est à dire de faire comme si tu allais t'enfuir et de secouer tout ça de réussir à secouer toute cette énergie il dit que l'humain quand il est dans le trauma c'est encore en lui il n'a pas fait ce mécanisme de secouer toute cette énergie donc en fait on passe par il est possible de sortir cette énergie du corps sans avoir à retourner dans le traumatisme en fait il suffit de suggérer une histoire équivalente qui nécessiterait une fuite et donc on replonge peut-être par sophrologie ou par hypnose ou je ne sais pas par suggestion en tout cas à mettre dans l'ambiance on raconte une histoire et le client à un moment il va vouloir se défendre ou s'évader ou s'enfuir et il va enfin pouvoir finir le processus qu'il n'a pas pu finir quand il était traumatisé donc ils utilisent Peter Levin il a travaillé avec les marines c'est pour les gens qui étaient revenus de la guerre il a utilisé cette méthode et puis il y a des gens qui sont formés à ça et qui à la méthode post-traumatique experiencing ça s'appelle et puis qui 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 sont formés à à faire cette libération à effectuer cette libération avec leurs patients les énergies comprimées agissent comme des barrages neuronaux dans le corps et empêchent d'évaluer les systèmes de manière pragmatique c'est des barrages neuronaux donc j'ai schématisé comment la conscience communique avec la forme qu'elle prend et j'ai illustré comment les traumatismes des identifications peuvent filtrer la prise de conscience de ce que je dois comprendre pour évoluer donc j'ai fait des petits traits noirs comme ça pour montrer les traumatismes qui sont comme des barrages et donc en gros le gros rond violet là que j'ai mis dans le graphique c'est la conscience universelle et en haut j'ai mis quatre petits petits soleils qui sont en bleu c'est enfin je ne sais pas si on va le voir si on va le voir c'est l'environnement et en rose c'est votre corps mais il faut bien comprendre que pour moi je les ai mis séparément mais le rose et le bleu c'est la même chose l'environnement et le corps en fait ce sont des extensions de forme de la conscience universelle en tout cas ce qui se passe c'est que vous avez comme je vous avais dit le corps émet après une expérience il émet pendant une expérience il émet une vibration à la conscience universelle la conscience universelle va donc il y a vous et puis il y a les gens qui étaient dans l'expérience il y a l'environnement qui envoient tout aussi de l'information vibratoire à la conscience universelle donc l'environnement et vous vous envoyez de l'information et la conscience universelle elle va renvoyer une vibration pour créer une expérience par rapport à ce que vous avez envoyé comme signal donc elle émet une vibration qui est parfaite par rapport à ce que vous avez envoyé comme signal vous avez senti que vous étiez en danger vous avez envie d'expérimenter la peur elle va vous envoyer une vibration pour vous expérimenter ce que vous croyez la peur donc elle va l'envoyer à vous et elle va l'envoyer dans l'environnement pour que tout se mette en place d'accord et du coup ce qui va se passer c'est qu'il va se passer une expérience et donc l'environnement va traverser de cette vibration donc si c'est des gens dans cet environnement s'ils sont très 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 affectés par des égrégores c'est à dire des énergies comprimées dans leur corps et bien ils vont le message vibratoire va donner un message électrique neuronal qui va être plus ou moins biaisé par rapport à ce que par rapport à ce qui aurait dû être perçu c'est à dire vous allez par exemple la personne que vous avez en face de vous elle va interpréter votre message qui était au départ pacifiste elle va l'interpréter de manière paranoïaque donc elle va avoir une réaction parano par exemple et vous ça va vous faire rentrer parce que vous avez aussi votre traumatisme votre petite boule noire ça va vous faire rentrer dans une bulle d'insécurité et une réaction d'autodéfense suradaptée et une émotion de peur et hop vous avez de nouveau renvoyé une vibration à la conscience universelle donc c'est pour ça que toutes ces petites tâches noires là que je montre sur le graphique il faut absolument les nettoyer les filtres noirs ce sont les énergies comprimées qui sont dus au trauma au dogme au système organisationnel auquel on croit les croyances limitantes les identifications les maladies les normes même les maladies tant qu'elles ne sont pas réglées ce sont des barrages si vous avez des acouphènes vous avez un barrage dans l'oreille qui va faire que vous n'allez pas pouvoir entendre comme il est bon d'entendre et des fois vous dites des choses aux gens moi on me l'avait fait remarquer on m'a déjà fait remarquer à une époque que je comprenais tout de travers oui j'avais des filtres qui étaient parano donc je comprenais tout de travers c'est pas dit qu'ils ne soient pas partis il faut un petit peu de paranoïa aussi pour vivre dans cet environnement il faut reconnaître que c'est tellement tellement dingue ce qui se passe des fois mais bon donc de toute façon on peut se reprogrammer c'est ça qui est vraiment bien c'est que ces petits filtres noirs ces petits barrages noirs vous pouvez vraiment déprogrammer et ça en ayant déjà c'est le fait d'être dans une vie stressante avec beaucoup de stimuli c'est déjà très important de vérifier que vous n'avez pas une vie qui est bourrée de stimuli comme ça parce que bon il faut être un peu comme Bouddha si vous venez dans un rythme de vie frénétique avec beaucoup de stimuli pour rester toujours dans votre équilibre c'est pas évident donc vaut mieux déjà quand on est moi j'en suis aussi à l'apprentissage de gérer mes émotions j'ai dû réduire drastiquement tout ce qui est stress extérieur et malgré ça j'arrive déjà à avoir pas mal peu mais j'arrive quand même à avoir des expériences malgré le fait que je ne suis plus du tout dans la sursimulation de la vie frénétique que j'avais avant donc moi ce que je constate c'est qu'en réduisant énormément les interactions avec mes contemporains ça me permet d'un côté de voir moi-même mes barrages personnels mes problèmes de filtre personnel d'interprétation parce qu'a priori tout va bien donc pourquoi tout d'un coup je me mets dans une humeur bizarre ça me permet de m'analyser donc je conseille vraiment ça de passer un petit peu au calme quoi ainsi que le conditionnement soit connu ou inconnu il opère comme un barrage à l'évaluation de ce qui se passe réellement et donc empêche une réaction adaptée à ce qui se passe une thérapie brève qui permet notamment de faire remonter à la conscience des conditionnements inconnus hérités transgénérationnels se nomme thérapie systémique familiale ou constellation familiale elle permet d'accéder à des traumas familiaux qui datent d'avant notre naissance et dont nous ne pouvons pas directement avoir connaissance qui datent d'avant notre connaissance ou pas ça peut être aussi après mais ça peut être quand on était en bas âge aussi dont nous ne pouvons pas avoir directement connaissance quand c'est avant notre naissance chaud chaud voilà donc je vais voir combien de temps ça fait je crois que ça fait déjà une heure je me sens déjà fatiguée 57 minutes donc je vais m'arrêter là et après on va aller enfin depuis le temps que j'en parle vers les traumatismes inter transgénérationnels parlement parlement – Sous-titrage FR 2021